Que la chaîne avec laquelle tu travailles t'a bouée. Et j'ai continué à travailler avec ta soeur. Mais comme tu ne te connais pas, tu as attendu de rentrer à Paris. Que la chaîne avec laquelle tu travailles t'a bouée, parce que la vraie vérité, c'est ça, Chimène. La vraie vérité, c'est que la chaîne avec laquelle tu travailles t'a bouée. La chaîne t'a bouée, Chimène. Et comme la chaîne t'a bouée, comme une bonne lâche, tu sors et tu essaies d'expliquer que ça a l'oreille en tes pas. Moi, ça a l'oreille en mes pas, là. Moi, les petites soeurs, moi, qui te connais en fait, girl, tu déchauffes trop sur moi. Hé, c'est ta petite soeur. C'est ta petite soeur. Je ne suis pas ta concurrente. C'est ta petite soeur. Il faut me déposer. Je n'ai rien contre toi. Tu me lances trop de pics. Je n'ai rien contre toi. Rien. Je n'ai nada contre toi. Tu me lances des pics depuis bien longtemps. On me dit qu'on a entendu une note vocale où je parle de toi. Je sais pourquoi je parle de toi. Je parle de toi avec qui ? Avec une personne qui partageait ma vie. Avec une personne avec qui je causais. Parce que tu me lances des pics depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Tu as commencé déjà à me lancer des pics avec une histoire de Range Rover. Il a dit, la grande seule aussi, pourquoi elle fait ça ? La grande seule aussi, pourquoi elle fait ça ? Après cela, Guillaume Vergès, le journaliste, est venu à la maison. Il m'a dit, ah, c'est bizarre, mais la coach dit qu'elle t'aime beaucoup. Je suis allée chez elle. Je lui ai dit, loin de moi. Donc, si il y a quelqu'un qui te méprise, c'est moi. Parce que ta commission que tu as faite à Guillaume Vergès, là, on m'a envoyé la commission. Moi, je cite les noms. Chimène, la commission que tu as faite à Guillaume Vergès, vous dit que tu m'aimes bien. J'habitais à l'époque à Épinay. Ta commission, je l'ai reçue. Et j'ai répondu à Guillaume Vergès que tu ne m'intéresses pas. Donc, si il y a quelqu'un qui ne cherche pas une grande soeur, c'est moi. Mais je respecte la personne que tu es. Mais toi, tu ne me respectes pas, Chimène. Tu as commencé à l'histoire du beef cut. Tu as commencé à l'histoire de Range Rover. Après beef cut. Après temps. À chaque fois, tu me lances des pics. Et quand je réponds un peu, on dit, oh, elle veut s'attaquer à Chimène. Non, Chimène, c'est toi qui me provoques. Il faut arrêter de me provoquer. Tu n'es pas une petite fille, Chimène. Tu es une grande fille. Il faut arrêter. Il faut être un peu sage. Il faut arrêter tes conneries, là. Il faut arrêter tes bêtises. Il faut arrêter. Je ne sais pas. Je sais que peut-être que tu as dû avoir un passé difficile financièrement. Mais là, maintenant, ça va. C'est bon, Chimène. Tu manges à ta faim. Tu as des enfants magnifiques. Tu as une belle, belle appartement. C'est bon, Chimène. C'est bon, tu es arrivé. Tu n'as plus besoin d'écraser les autres. Ça va. Tu n'as plus faim. Garde un peu de dignité. C'est l'essence de la vie. La vraie richesse commence déjà par là. Prends exemple. Je te fais un peu les coachs. Prends exemple sur celles qui sont des vrais coachs. Tu ne les verras jamais dans ce genre de saleté. Hein, Chimène ? Chimène ? À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu me lances des pics. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu fasses allusion ni à moi, ni à ma communauté. Je n'ai jamais mal parlé des caviar. Jamais. Je n'ai jamais lancé des pics à ta communauté. Je les respecte. Parce que c'est une communauté qui te porte haut. Moi, je respecte les communautés qui n'ont pas que la bouche et qui portent leurs ambassadrices haut. Et tes abonnés te portent très haut. Donc, je respecte ta communauté. S'il te plaît, Chimène, respecte ma communauté. Respecte-moi. S'il te plaît. Respecte-moi. Je ne te dois rien. Je ne te dois absolument rien. Je suis l'une des rares influenceuses. Qui n'accède aucun cadeau de sa communauté. S'il te plaît, Paypal, il refuse. S'il te plaît, cadeau, il refuse. S'il te plaît, matériel, je refuse tout. Je mets quelconque calendaire qui est là de mettre en commentaire. Si j'ai déjà accepté 5 francs de quelqu'un. Je refuse tous les cadeaux. Tout ce qui est financier. Je ne veux pas. Une fois, ils ont cotisé, je crois en décembre passé, plus de 7000 euros. J'ai envoyé bouler. Je dis, ramenez leur argent. Je fous de quoi est-ce? Elles sont là un peu... Truc. Ils ont amené une fille là. Edo de Kumasi. La fille a venu témoigner ici. Edo de Kumasi. Qui es-tu, femme? Aron, Nomen, Angel, Adria. Elles ont amené ces 4 personnes là. Voilà ce qu'on a pour toi. Leur argent est retourné dans leur poche. C'est ce qu'on appelle la dignité. Chimène, quand on dit lundi arrive, je remercie tel caviar pour les 200 euros. Je remercie tant pour les 400 euros. Je remercie tant pour les 300 euros. Tu vis de Paypal. Et c'est toi qui traites les gens de pauvres. Ne traite plus personne de pauvres. Ne traite plus personne de pauvres. Ne traite plus personne de pauvres. Parce que la vraie pauvreté, c'est à ton niveau. Être là à sa commodo. Personne qui peut me donner de l'argent. C'est toi la vraie pauvre. Ne traite plus personne de pauvres. Et ne fais plus allusion à moi. J'ai dit à ta soeur, tu fais allusion à moi, je te fracasse. T'as compris? D'accord. C'est bon? Bien. Maintenant que t'as plus de boulot, l'autre côté, on va essayer de négocier si tu peux venir vers nous. T'as une bonne audience quand même. On va essayer de négocier si tu peux venir vers nous. Là t'as plus de poste, là t'as plus de boulot. Ok? Monsieur nous doit oublier. T'as fait ton émission, t'as tout ça pour dire. Moi-même je regardais ta première saison. C'était mal chic. C'était trop drôle. Mais tu as voulu t'attaquer directement à moi. Tu as vu où c'est fini? Tu as vu quand tu t'es attaqué officiellement à moi, devant combien de mille de spectateurs? Tu as vu comment c'est fini? Tu es bouée par la chaîne, ton invité. Et quelque part, comme ça je ne me moquerais pas de ça. Ça s'appelle, c'est vilain de se moquer de quelqu'un qui est en prison. Tu n'es pas me moquer de quelqu'un qui est en prison. C'est trop pour moi ça. Je ne prends pas cette malédiction là. Mais tu vois comment c'est fini. Il faut que tu comprennes pour une fois pour toutes que ce n'est pas votre camarade. Compris Chimène? Je ne suis pas votre camarade. Il a fini de faire mon direct. Sortez. Ta soeur et toi. Sortez. Et elle prend ta colonne de tes bras et puis elle mette ça à l'endroit. C'est un peu sur le côté. Et elle remette ça.